Hey ! Salut les romers ! Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale parce que je la fais pour le concours Tubonia. C'est une vidéo un peu spéciale tout simplement parce que je vais mélanger plusieurs choses. J'ai un petit scénario que j'ai mis un peu de temps à construire, un nouveau personnage que j'introduis et aussi un petit rom arrangé en fin de vidéo. C'est parti ! Eh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Moi qui étais venu voir un verre, je me demande si je vais être bien reçu. Que veux-tu que je fasse ? Il y a plein de Youtubers qui tentent l'aventure du concours Tubonia. Tu te rends compte ? Il y a la gloire au bout du concours. Mais comment veux-tu que j'y participe ? Un concours Tubonia ? Ouais, en fait, il y a des Youtubers qui ont co-écrit une BD qui s'appelle Tubonia. C'est une rétro-perspective du monde de Youtube dans un univers heroic fantasy. Et ils ont invité pour le deuxième tome des Youtubers plus jeunes, moins représentatifs qui ne sont pas déjà présents dans la BD, à faire une vidéo un peu spéciale où ils reprennent le monde de l'univers ou qu'ils le parodient afin de pouvoir peut-être être sélectionné et être l'un des nouveaux personnages du tome 2. Ah ouais, sympa. C'est sympa, ouais, c'est sûr. Je voudrais vraiment y participer. Bon, je vais quand même me servir un verre. Mais tu me vois aller dans l'aventure comme ça ? Je suis un tout petit Youtuber. Comment pourrais-je donner la joie d'apprécier une bonne eau de vie Tubonienne ? Il faudrait que je sois bien plus punchy pour attirer le plus de monde sur ma chaîne et être digne d'intégrer l'univers de Tubonia. Mais t'adore l'héroïque fantasy ? T'adore te plonger dans un univers différent ? Rappelle-toi les parties de jeu de rôle ? Tiens, on pourrait faire un truc là, c'est que tu vas t'imaginer dans un personnage. Dis-toi, quel type de personnage t'aimerais être ? Quel type d'aventurier t'aimerais être ? Et on va le faire apparaître tout de suite. Ça, c'est l'évidence, je vais être un pirate. Ça y est. Alors, comment vous me trouvez ? Drôle de costume quand même pour un barman. Oui, mais un terre-vernier, ça n'a pas beaucoup de style, tu vois. Alors qu'un pirate, ça en jette un petit peu plus. Et puis, il faut quand même que je puisse en donner aux malandrins, ces putains de haters qui s'amusent à critiquer tout ce qu'on fait sans rien faire de leur côté. Et bien, avec un costume de pirate et la force d'un pirate, tu vas voir que je vais leur en donner. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, il n'en reste pas moins que... Je suis toujours un petit youtubeur. Comment tu veux que je me batte contre un Sir Gebzy ? Je pense que tu te mets un petit peu trop de pression. Après tout, pourquoi tu fais cette chaîne ? Tout simplement parce que j'adore le rhum, j'adore déguster du bon rhum. Puis, je voulais donner une autre dimension à mon blog, donner une autre forme de contenu. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment, bien sûr, beaucoup plus regarder une vidéo plutôt que de lire un contenu. Donc, en partant de ça, est-ce que tu penses ne pas avoir le droit de participer à ce concours ? Non ! Non, du moment que je prends du plaisir, c'est le plus important. J'ai tous les droits. Après tout, c'est ma chaîne à moi. J'en fais ce que je veux. En plus, en fait, ce petit concours, c'est plutôt l'occasion de créer un nouveau personnage. Un personnage qui va animer certaines de mes vidéos. J'espère que ça vous plaira, les pirates. Bon, par contre, c'est pas tout à fait fini. Faudrait que je l'améliore, ce costume. C'est pas suffisant, là. Je fais un petit peu gentillé encore. Ah bon ? Bah, t'es plutôt déjà pas mal comme ça. Qu'est-ce que tu veux rajouter de plus ? Mais non, si je veux que mon personnage ait un petit peu d'envergure, il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aie des armes. Sérieux ? C'est quoi ce... Beans ? Non mais sérieux. Avoue-le, c'est toi qui as fait cette blague ? Regarde-moi ça. Avec quoi tu veux que je batte des malandrins et des haters avec ça ? Moi, je veux une vraie arme. Voilà une bonne arme. Voilà une arme qui va me permettre de faire un peu mal. Hum, mais c'est un sabre japonais. Ça fait pas très pirate tout ça. Je fais ce que je veux, c'est ma chaîne et j'adore les sabres japonais. On va dire que je l'ai récupéré sur un japonais. Bon, par contre, je vais pas pouvoir la tenir comme ça facilement. Il me faut une ceinture ventrale. Belle ceinture de pirate. Ahah, voilà. Des petits couteaux. Mon sabre en bandoulière. Voilà, je ressemble de plus en plus à un bon petit pirate. C'est bien ça. Ah ouais, j'avoue que ça en jette un peu. Je me plais bien comme ça. Allez, pour finir, il me faudrait une petite fiole pour pouvoir y mettre du rhum. Comme ça, je pourrais partir à l'aventure avec de quoi me sustenter. Et voilà, une bonne petite fiole. Hop là, je peux l'accrocher à ma ceinture. Voilà, et je pourrais y mettre du bon petit rhum dedans. Thubonia est un monde d'heroic fantasy. Il y a plein d'aventures à y vivre. Et puis, hé, mon bar, il ne sera que le centre de ma cité. Là où je pourrais mettre en vidéo mes petites aventures. Mais, hé, il y a aussi plein de petits fruits dans ces contrées perdues qu'on peut découvrir. Et des bons petits rhum arrangés à faire. Voilà pourquoi il est là, ce petit personnage. Il va me permettre d'animer un petit peu plus mes petits rhum arrangés. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Un bon petit rhum pirate. Allez, on y va ? Préparation de rhum arrangé, je te laisse là. C'est parti. Allez, premier rhum arrangé en pirate. Eh bien, on va faire un rhum pirate. C'est assez simple. Une macération très rapide. Et surtout, c'est vachement bon. Et aussi curatif. On va mettre avec ce petit rhum, des petits ingrédients très sympas. Donc, on a du thé. Je vais rajouter quelques petits copeaux de bois pour mon plaisir personnel. Ça va rendre un petit peu plus d'épices. C'est vachement sympa. Mais ce n'est pas dans la recette habituelle. C'est juste ma recette à moi. Un petit peu de poudre de vanille. Un peu de cannelle. De la poudre de gingembre. Et un citron. On va mettre ça dans un filtre. Comme ça, je pourrais encore une fois tout retirer très facilement. Et c'est à peu près un jour de macération. Ça suffit largement. Le pirate, il n'est pas très fort. Ça y est. Voilà. Bon thé scellant. Ensuite, on va rajouter quelques petits copeaux de bois. Voilà. Ça va apporter quelques petites épices bien sympathiques. Un peu de poudre de vanille. Voilà. Ça sent super bon la vanille. Ma petite cannelle. Du gingembre en poudre. Moi, j'adore le gingembre. Je laisse bien, bien couler. Ensuite, on va prendre du citron. On va y mettre, allez, trois rondelles. Vous pouvez y aller avec le blanc. Ce n'est pas bien grave. Parce que la macération est très courte. Si la macération avait été de plus d'une semaine. Là, je vous aurais dit ne mettre que les suprêmes. Mais là, pour un peu plus de 24 heures de macération, vous pouvez y aller tranquillement sans trop vous poser de questions. Ça n'apportera pas l'amertume. Voilà, voilà. Bon. Donc, alors, pour que ça soit plus simple, on va le mettre dans un entonnoi. Hop. On va quand même avoir notre petite mixture pour que ça soit plutôt bien. Moi, comme d'habitude, mon petit HSE 55. Et on va faire couler tout ça. Je pense que ça ne suffira pas. Mais regardez-moi déjà la couleur que ça prend. Rien qu'avec les épices, le thé, etc. Allez, on rajoute un petit peu de rhum. Il n'y en a pas assez. Voilà. Ça m'a l'air très bien. Hop. Et on referme ça bien comme il faut. Hop là. Voilà. Comme ça, je pourrais retirer le bouchon et envoyer tous les éléments en filtré direct. C'est parti pour 24 heures de macération. Alors voilà, 24 heures sont passées. On va prendre un bon petit verre de pirate. Et on va déguster ça tranquillement. Voilà. Rhum ou pas rhum, telle est la question. J'adore ce petit verre. Alors, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Bon. Il n'y a que 24 heures de macération. Donc, le rhum se sent encore énormément. C'est un bon petit rhum HSE. Franchement, il est bien présent et très très bon sur une très très belle canne fraîche. On commence déjà franchement à sentir un peu la cannelle, mais surtout le gingembre. Il y a quelques petites épices, mais franchement, la canne fraîche, elle domine énormément au nez. On va voir un petit peu ce que ça va donner en bouche. Ah ouais, c'est impressionnant les épices. C'est très très épicé. On sent que j'ai rajouté une bonne dose de gingembre. C'est assez marrant. Parce que ça fait vraiment très très piquant, bien plus piquant que naît le HSE 55 d'habitude. On sent un peu les épices dues au scellant. C'est assez léger quand même. Je dirais que c'est plus les épices apportées par le bois qui sont dedans. C'est légèrement citronné. Et on est vraiment sur un superbe poivré en final. Franchement, c'est vraiment sympa. Pour un petit rhum arrangé qui fait aussi un peu curatif. C'est typiquement le genre de boisson que l'on servait à bord pour pouvoir guérir certaines maladies dues à l'hydratation difficile. Franchement, sympa. Et puis, avec mon petit rhum 55, il envoie quand même un peu. C'est vraiment sympa. Voilà les pirates. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je me suis bien amusé à la faire. C'était un petit élire. Je débute tout petit petit avec ça. Je vais m'amuser un petit peu à faire d'autres vidéos de ce genre-là. Je vais essayer de... Franchement, ce petit costume, moi je l'aime bien. Donc, je vais le reprendre sur certaines de mes vidéos de rhum arrangé principalement. J'espère que ça donnera un petit peu de peps supplémentaire à ma chaîne. Et puis voilà, c'est parti. Allez, comme d'habitude, je vous invite à liker, partager cette petite vidéo, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Franchement, ça m'aide beaucoup. Puis, n'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé. Mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Même si on est des bons petits pirates. Allez les rhumers, tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501